Musique Alors le dernier livre ça s'appelle La lune dans le puits, c'est sous-titré Histoire vraie de Méditerranée. L'idée de ce livre, enfin le projet, c'était de collecter des histoires vraies tout autour de la Méditerranée, dans toutes les langues de la Méditerranée, et de créer une grande bibliothèque d'histoires vraies, de textes, de sons, de vidéos. Et à partir de ces 1300 histoires que j'ai collectées depuis deux ans, surtout au micro, mais il y a eu aussi des textes qui nous ont été postés, j'ai fait un livre qui est vraiment mon choix très subjectif des histoires vraies qui m'ont le plus touché. et qui sort, donc, qui est sorti chez Vertical il y a deux jours, voilà. C'est mon troisième bouquin chez Vertical, et qui est, bon, tout à fait différent des romans de fiction que je faisais avant, dans la forme, mais finalement qui est, moi je trouve qui est dans la continuation, dans le fond de ce que j'écrivais avant, quoi. Moi c'est particulier le festival de Manos, parce que j'ai été invité dès le premier roman au festival, ensuite l'année d'après, ils m'ont invité à être en résidence à Manos, parce que donc j'ai passé quatre mois d'hiver dans le couvent de l'hôtel Volant, où ils m'ont enfermé pour finir mon deuxième bouquin. Donc je me levais à 6h du matin avec les cloches, j'écrivais toute la journée, c'était vraiment très bien, ça m'a permis de finir ce livre. Et voilà, j'ai aussi plein d'amis, plein de gens que je connais à Manos, donc ça me fait toujours hyper plaisir de revenir, de voir tout le monde, voilà, le club de lecture, les gens guillemettes, les gens des correspondances, et puis voilà, simplement les amis, quoi. Donc voilà, pour moi c'est le festival qui met le plus cher de cœur, de fête, parce que c'est une ville dans laquelle j'ai habité, donc ça me fait toujours hyper plaisir. Il y a un écrivain que je viens de découvrir, c'est une écrivaine, je ne sais pas si on a le droit de dire écrivaine, et que je ne connaissais pas, que j'ai croisé l'autre jour à Paris, parce qu'on était invité dans une soirée, peu importe, et c'est Céline Minard, et je ne connaissais pas son travail, je ne l'avais jamais lu, et Natacha, qui est libraire à la librairie de l'atelier, m'a dit, moi il y a deux livres qui m'ont plu, dans ses trentées, donc elle m'a invité pour présenter mon livre, et puis elle m'a dit, il y a le bouquin de Céline Minard que je trouve exceptionnel. Alors moi je n'avais jamais lu Céline Minard, et j'ai commencé par un bouquin d'avant, qui s'appelle Bastard Battle, et que j'ai juste adoré, quoi, et voilà. Donc je n'ai pas encore lu celui de la rentrée, mais j'ai hâte de le lire, et je trouve que c'est, voilà, en tout cas Bastard Battle, c'est la Tarantino française, quoi.